Je pense qu'on a un système qui est incapable d'accepter la faiblesse, peu importe ses formes, peu importe à quel âge. Ce que je constate, c'est que quand la médecine n'a pas de réponse pour guérir le problème, son premier réflexe, c'est de l'éliminer avec la personne. Souvent, c'est ça qui arrive. On est allé à l'échographie de 21 semaines, très standard. Puis le médecin est arrivé très vite. Et elle nous a dit tout de suite, écoutez votre enfant, il y a une malformation grave. Puis ça s'appelle un spin-up ifida, c'est au niveau de son dos, c'est ouvert. Il y a des atteintes au niveau de son cerveau aussi. Puis elle ne nous en a pas dit vraiment plus que ça. Moi, ma première question, ça a été, est-ce que c'est une condition qui est viable? Est-ce qu'il va pouvoir survivre? Puis elle, tout de suite, elle m'a dit, bien oui. Dès le moment où on est sortis de l'échographie, on était dans la voiture les deux un peu sous le choc. Mais pour nous, c'était clair dès le début que cet enfant-là, c'était un cadeau pour nous, peu importe comment il était. Puis qu'on allait le garder. La question ne s'est jamais vraiment posée. Non, on s'est sentis, on s'est sentis parfois méprisés dans cette décision-là de le garder. On s'est sentis aussi jugés, incompris. Il nous donnait des pronostics épouvantables, des atteintes à plusieurs organes vitaux qui ne marcheraient assurément pas, qui seraient probablement très atteints au niveau cognitif aussi. En fait, la réalité, c'était qu'on n'avait aucun contrôle sur ce qui allait arriver. On ne pouvait pas savoir. Les médecins n'avaient aucune idée des atteintes réelles qu'il aurait tant qu'on le voyait, tant qu'il ne naissait pas. Puis rapidement, dès la naissance, on a vu que cet enfant-là avait un désir profond de vivre et que ce n'était pas ce qu'on s'était fait annoncer. Mais voilà, il va marcher, c'est pratiquement sûr. C'est un bébé qui a beaucoup de charisme, qui aime beaucoup les gens. Alors c'est surtout ça qui frappe les gens, dans le fond, ce n'est pas le fait que ses pieds sont croches. Ça change tout. Ça change tout, un enfant comme ça, parce que je pense qu'on a goûté chacun à notre manière que la faiblesse, ce n'est pas quelque chose qui tue. Au contraire, ça peut être une occasion d'être encore plus fort, la faiblesse, parce que tout le monde, à notre manière, on est handicapé. Alors que ce soit le fait de ne pas pouvoir utiliser ses jambes ou d'avoir de la difficulté à lire ou d'avoir de la difficulté à aimer, c'est toutes des formes d'handicap, puis c'est juste qu'il y en a des plus évidentes que d'autres. Mon fils, rapidement, il va savoir dans sa vie qu'il n'a pas le choix de compter sur les autres pour fonctionner, pour être bien. Il est chanceux de pouvoir avoir cette prise de conscience-là aussitôt dans sa vie. Nous, on peut faire notre vie longtemps avant de réaliser qu'on a besoin des autres, mais on a tous besoin de... Il n'y a personne qui est capable de tout faire, de toute façon. On a tous des limites, parce que c'est sûr que si on se bute à ces limites-là, ça peut être... ça peut être juste comme une condamnation, mais si on réalise qu'il y a quelque chose qui peut nous faire passer au-delà de ces limites-là, bien, c'est la joie, puis c'est la résurrection, en fait. Excuse-moi. Tu n'es pas naturelle, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas.